salut tout le monde bienvenue à bord de dory pour cet épisode 8 où je vais vous parler d'un petit truc qui me chagrine sur la zoé et comme on a dit pas mal de gens a du mal à comprendre c'est les indicateurs de consommation au niveau du tableau de bord donc je vais montrer mon tableau de bord et vous expliquer un petit peu donc c'est sur la consommation donc on a deux indicateurs la consommation moyenne qui exprimé en kilowattheures pour 100 par 100 km et la consommation instantanée en kilowatts alors déjà la différence entre kilowatts et kilowattheures alors je suis pas un expert mais les kilowatts pour moi c'est une puissance exprimer les kilowattheures c'est une consommation donc déjà exprimé une puissance lorsqu'on roule je vois pas trop l'intérêt c'est comme si sur une voiture thermique on me disait là je consomme 30 chevaux 40 chevaux 50 chevaux ça va pas me dire grand chose alors je vous explique pourquoi imaginons que je roule à 100 km heure et que ma consommation là en haut indique 15 kilowatts donc la puissance de 15 kilowatts donc effectivement si je roule une heure à 100 km heure je vais avoir une consommation moyenne théorique de 15 kilowatts heure aux 100 km puisque j'aurais consommé 15 kilowatts pendant une heure donc 15 kilowatts heure de consommation maintenant imaginons que je roule à 130 km heure avec ma voiture indique 30 kilowatts de puissance instantanée 1 je suis sûr du plat la conso est stable et tout et ben ma consommation moyenne elle sera pas de 30 kilowatts heure aux 100 km et non parce qu'en fait j'aurais mis moins d'une heure pour faire les 100 km puisque je suis à 130 donc du coup ma consommation moyenne sera inférieure à 30 kilowatts donc je vois pas trop l'intérêt d'indiquer des kilowatts en fait enfin pour le pour la pouce qu'ils appellent consommation instantanée qui est pas une consommation qui a une puissance instantanée voilà c'est un peu bizarre comme comme manière de faire je vois pas trop pourquoi ils ont fait ça ça aurait été plus intelligent de donner moi je trouve des kilowatts heure aux 100 en consommation instantanée donc ce que je vais faire c'est que je vais aller sur une route plate je vais rouler à différentes vitesses et je vais vous montrer ce que ça donne donc voilà là je suis calé à 50 km heure route plate et tout donc lâché entre 5 et 6 kilowatts de conso instantanée et ben en fait ma consommation elle va être du double c'est à dire entre 10 et 12 et voilà comme vous voyez comme ça actuellement je suis à 50 km heure ma voiture elle consomme 3 4 kilowatts en instantané un peu plus ça dépend si je suis en descente en montée et ben en fait voilà la consommation elle elle sera facilement du double pourquoi parce qu'il me faut deux heures en fait pour faire 100 km et donc c'est la même chose en fait quelle que soit la vitesse donc je vous ferai un petit un petit tableau en fonction d'habitable deuxième test là je suis à 80 km heure je consomme 10 entre 10 et 12 kilowatts heure et vous voyez ma consommation est plus élevé toujours parce qu'il me faudra plus d'une heure en fait pour faire 100 km donc c'est pour ça qu'en fait en fait voilà moi je ne comprends pas l'intérêt de de cette consommation instantanée qui oblige à faire des calculs on va faire un dernier exemple sur autoroute à 130 et vous avez fait d'abord un exemple à 100 km heure donc là je consomme 13 kilowatts et là en théorie par contre pour faire 100 km mais bien une heure donc je devrais avoir une consommation moyenne correspondant voilà à peu près à ce que je consomme en réel là je suis un peu plus élevé mais bon vous voyez ça diminue donc là pour le coup à 100 km heure c'est la seule vitesse où la consommation instantanée donne une vraie valeur donc là calé à 110 donc je fais du 16, 16, 15 kg en théorie ma consommation moyenne là pour le coup devrait être inférieure et oui puisque je mets moins d'une heure là pour le coup pour parcourir 100 km et donc la consommation moyenne est en dessous de ce que je consomme en réel donc on fera un dernier test à 130 et je pense que la démonstration est claire dernière démonstration je suis à 130 km heure vous voyez je consomme 28 kilowatts 29 en instantané et vous voyez que ma consommation elle moyenne et bien bien moins élevée toujours même démonstration je vais mettre moins d'une heure pour faire mes 100 km et donc ma consommation moyenne est forcément inférieure à ma consommation instantanée voilà donc voilà je suis de retour pour faire un petit bilan donc du coup sur ce test moi j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi ils ont mis la consommation enfin la puissance instantanée et pas une consommation voilà je vois vraiment pas l'intérêt moi ce qui m'intéresse c'est quand je roule à 100 savoir combien je vais consommer et non pas quelle est la puissance délivrée par mon véhicule donc je sais pas ce qui est passé par les dans la tête des ingénieurs de renault là sur ce coup je vois même pas l'intérêt de cet indicateur en fait parce que ça va pas du tout m'aider sur le sur ma manière de rouler voilà allez à bientôt